Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des explorations nocturnes. Aujourd'hui un lieu plein d'aventures, plein de frissons, un lieu complètement exceptionnel. Je vais aller explorer un cimetière de trains abandonnés. C'est ici que des trains de toute la France sont amenés avant d'être démantelés, déferaillés. Il y a une dizaine de trains abandonnés à aller explorer. C'est vraiment un lieu d'exception. Il va falloir que je soit assez rapide, que je fasse vite, je ne vais pas pouvoir m'éterniser parce que j'ai peur d'être repéré. Il y a des habitations non loin, je n'ai pas envie que la police vienne me choper et on arrive devant les premières rames de trains. C'est juste incroyable, elles sont vraiment très très longues. Mais regardez-moi ça, si ce n'est pas juste incroyable, le cimetière de trains abandonnés. Ce train me fait bien peur, il ne me rassure pas ce train. Je suis ici dans le Nord-Est de la France. Je suis ici dans le Nord-Est de la France. je suis stressé putain. Je ne pensais pas que ça ne fasse rien. C'est un truc de fou les amis. Regardez-moi ça. Je suis dans un cimetière de trains abandonnés. Alors en fait, on retrouve ici plein 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 de trains et c'est ici qu'ils sont envoyés avant d'être démantelés et déferraillés. On va pouvoir rentrer dans le truc de commandement d'un train. Bon alors, ça a un peu été défoncé. Là, on a plein de sièges partout au sol. Je vous avoue que je ne suis pas totalement rassuré. parce que si je fais une mauvaise rencontre, je n'ai qu'une seule voie de sortie. Il ne faudrait pas que je me blesse non plus. C'est vraiment un truc de fou. Je crois. ça a dû être un craquement généré par moi-même. tous les fusibles des trains. Et ici, merde. On arrive là dans une rame quasiment intacte. On a même les petites tablettes descendues. Bon, les coussins ont disparu. ça glisse bien par terre. Il ne faut pas que je m'appelle la gueule. Oula. Bizarre comme bruit. Oh la vache ! Je ne sais même pas si je vais pouvoir traverser. Ouah, ça fait trop bader ! Je ne sais même pas si je passe là. C'est tellement exigu. Il ne faudrait pas que je me blesse. Une sorte de rame de stockage. Putain, je me fais des frayeurs. Oh la vache. Il faut vraiment faire gaffe. Il y a des trucs dangereux. Pour la tête. Ouah, putain ! Une chauve-souris ! Ouah, la chauve-souris ! Ouh ! Bon, ce n'était qu'une chauve-souris. J'ai trop peur. J'ai la phobie des souris. Et une chauve-souris, bah, c'est une moitié de souris. Donc, elle m'a fait trop peur. Lucas, c'est un truc de malade. Ici, on a une rame complètement défoncée. Bah, une toilette posée au milieu. Au milieu, il y a des chemins de fer. Attendez. Ah non, il y a des voies. Il y a des voies loin. J'entends des voies au loin, les amis. Allez, regardez. C'est d'autres modèles de trains. Qui ont l'air assez vieux. Quand même. Hop là ! J'ai l'impression que c'est... Ah non, c'est pas un métro. Putain ! Ah non. On aurait pourtant dit de loin. Vous savez, avec les petites poignées, là. Pas un métro, ça. Dommage. Ah, j'aurais trop kiffé voir un métro. Aussi une pierre de train abandonné. Bah écoutez, on va aller au bout de celui-là. On verra sans doute le bout de l'autre. Faut attention où je marche. Il y a des trous ici. SNCF Île-de-France. Je sais pas si on voit bien. Oh là, oh là, oh là ! Ouh ! Je vais les visiter par l'extérieur parce que... Je sais que... Je pense que je suis tout seul mais... Ces bruits de merde... Me font penser que s'il y a quelqu'un... Je veux vraiment pas m'enfuir sereinement. Ouah, c'est quoi ce truc de ouf là-dedans ? Putain, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Bon. Sans doute des... Boutes d'eau, des trucs comme ça. Ouah ! La pièce du conducteur. Du train. Regardez, on va rentrer par là. Par contre c'est haut. Alors faut pas que je me pète la gueule, je vais poser ma caméra. Ici. Hop là ! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il y a encore tous les boutons. Desserrage ! Serrage ! Bouton d'alerte ! Waouh ! Waouh ! Il y a... Il y a encore... Plein d'éléments... ...du conducteur... ...de train. Il y a là où il y avait le téléphone, il y a les manettes... Il y a les boutons... On sait vers où allait ce train. Il y allait de Châtelet... Par... Ah c'était un RER ! C'était un RER ! Regardez ! On arrivait... Au bout de ce train. Waouh ! Tout le système électrique d'un train. J'entends des voix au loin. Waouh ! Punaise ! Il y a plein d'autres trains ! Il vient de monter... ...dans cette rame là... ...en espérant... ...qu'il n'y ait pas trop... ...de bordel ! Waouh ! Regardez ! C'est normalement le passage entre deux... ...train... ...entre deux rames, il est soulevé. C'est un petit peu moins le bazar. C'est encore pas mal le bazar... ...mais celle est quand même un peu moins. Ah si, j'ai l'impression que c'était... ...une sorte de train coucher. Oh ! Oh ! Le train il devait être là depuis longtemps... ...pour qu'il y ait des fougères qui poussent à l'intérieur. Oh ! Il y a des matelas ! Non mais il y a des gens qui dorment ici. Oh ! J'aime pas ça, ça. Ça me rassure pas du tout. Il faut vraiment être cinglé pour venir... ...p***** de dormir dans ces... ...trains de merde avec des trains de l'épas tout froid. Oh là là, je vais me casser d'ici. Oh là là, ça va pas du tout. Je me sens pas bien dans cette rame... ...où vivent des p***** de gens bizarres. Parce qu'il y avait des matelas au fond. Pas envie de réveiller un... ...psychopathe qui dort ici. Alors, j'avais lu sur internet qu'il y avait des rames qui avaient brûlé... ...il y a quelques années. Et je crois bien que je suis tombé sur l'une d'entre elles. J'ai essayé d'aller vous la montrer. Pas facile... ...de monter. Ah merde, p***** ! Ah p***** ! Wouah ! Regardez-moi ça. Toute la rame a brûlé. Regardez. De l'extérieur. La rame... ...qui a complètement... Wouah ! C'est quoi ce bruit ? Un train-couchette. C'est un train-couchette. J'espère pas... ...qu'il y a des gens qui... ...y dorment. Regardez. Les couchettes. Il y a de la poussière partout. Ah merde. Ah mais je déteste ça quand il y a des couvertures. P***** mais c'est quoi ces fous qui viennent vivre là-dedans ? Ah non... C'est dégueulasse. Ça me... Franchement, ça me fait... C'est ça qui me fait le plus peur. De tomber sur un fou. Je vais sortir l'autre côté. Voir... ...quel train s'offre à nous de ce côté-là. Je me demande bien... ...ce que peut être... ...cette rame-là. Une sorte... ...rame avec des... ...fenêtres grillagées. Je sais pas. Train de la SNCF. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mix de rames. Des fois, il y a des rames voyageurs, des rames... ...non voyageurs, marchandises... Je suis à... Attendez. Je vais me planquer dans le train. Je suis caché dans le train là. Il y a un putain d'hélicoptère... ...qui est en train de survoler le site. Il s'approche les gars. Le fucking hélicoptère. Ah, c'est bon. C'est bon. Le gros coup de stress. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Je vais essayer de monter sur le train pour vous donner une belle vue. Ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de monter avec mon matos caméra. C'est pas facile. Mais on va tenter l'affaire. Je suis en train de monter sur le toit du train. Pour avoir une vue d'ensemble sur le cimetière de train. C'est pas facile mais on y est presque. Alors là, par contre, je suis pas du tout discret. Ça manque de malade. On est sur le train. Le toit du train. Et je vais vous montrer tout ce qu'on voit. Oh putain, il y a l'hélicoptère. Tant pis les gars. Je vais vous montrer tout ça. Regardez. Moi ça. Regardez. Tous les trains. Il y en a tellement. Alors c'est super glissant. Il fait actuellement 0 degrés. Donc je vais pas m'aventurer à trop marcher sur le train. Bon maintenant la mission. Ça va être de redescendre sans me casser la gueule. Toujours plus facile de monter. L'hélicoptère qui me fait vraiment stresser. Parce que là. Putain mais vous l'entendez. Il est à... Oh il arrive là. Il est juste à côté. Wow. Un autre. Un autre. Un autre. Un train qui passe. Un train qui est en train de passer. Un train qui est en train de passer juste à côté. Wow. Il est passé. Il passe juste à côté. Le train qui vient de passer juste à côté. Je dois faire gaffe quand même. Parce qu'il y a des voies en service. À côté du cimetière de train. Le cimetière de train. Les voies ne sont qu'utilisées pour y ramener. Des petits trains oubliés. Et il faut que je fasse attention. On va aller au bout de la voie. Voir ce qu'il y a. Et... Je pense qu'on aura déjà fait un bon petit tour. Du cimetière de train. Wow, regardez. On va grimper là-dessus. Regardez. Une sorte de wagon. À marchandises. Qui a été transformé en. Déchetterie de. De squatteur. Bon. Pas très. Pas très écologique tout ça. On va essayer. D'aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah. On m'avait prévenu. Les rails. C'est super du sens. Surtout. Ce qu'il y a entre les rails. Les petits bouts. Ah. Petite planche de haut. Ah putain. Ah j'ai un peu le cœur qui bat. Parce que mine de rien. Je me sens pas à l'aise. J'avais l'impression. Enfin je sais pas. À chaque fois j'ai l'impression. Qu'il y a des présences. Mais je pense que c'est plus. En imagination. Le fait dans des. Lieux un peu glauques. Abandonnés. Ah un chat. Ah bah. C'est bien la dernière chose. Que je pensais rencontrer ici. On est juste à côté de la voie. Donc en fait. Quand le train est passé. On était à deux. Deux. Deux voies. De la voie du. Officiel du train. Qui roulait. Donc euh. On était juste à côté. Bon écoutez. Je vais essayer de rentrer. Dans ce wagon. Qui a l'air assez ancien. Et. Assez bordélique. A vrai dire. Ah putain. Je vois rien. Mais c'est quoi ce bordel. Ouah. Ouah. Y'a des gens qui vivent ici. Y'a des putains de gens. Qui ont construit une habitation ici. Oh la vache. Ecoutez. Je suis pas allé visiter. Cette cabane. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent. Et. Je sais pas si vous avez vu le premier épisode des explorations nocturnes. C'est dans une. Ce genre de lieu. Une cabane. Où on m'a fait une blague. Et qu'on y a caché un faux cadavre. J'en ai été un peu traumatisé. Et je vous avoue que là. Là. L'idée. D'y aller. Mais déjà. L'idée qui est ça. Ca me rassure pas du tout. Y'a que des fous qui peuvent vivre là. Mais. Y'a une maison. Y'a des matelas. Y'a une table. Là. Je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Je pense que. Je vais. Terminer cette voie là. Et puis. Je vais rentrer. Parce que là. Ca me fait petit côté. Ca me fait petit côté. Vous avez vu ça. Comment peut-on venir à l'idée. De ne serait-ce que passer une nuit là dedans. Ni alors se construire une cabane. Avec des bonbonnes de gaz. Des matelas. Une table. Des ustensiles. Je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Même si c'est des jeunes qui viennent faire la fête. On va. On dort pas sur place quoi. Ok. Alors je suis arrivé au bout des voies. Au bout de la voie. Ca va. Ca va. Truc de fou, il y a un train qui vient juste de passer A 30 mètres, j'ai dû sprinter pour essayer d'aller me cacher Pour pas qu'il me voie, je crois que j'ai été repéré Je pense qu'il va appeler la police Les voies elles sont à 50 mètres, il est passé à 50 mètres de moi C'est un putain de train de fret C'est trop interdit d'aller sur les voies de chemin de fer en France Bon écoutez, c'est à nouveau calme J'espère pas que la police m'attend à la sortie du cimetière de train En tout cas j'espère que cette exploration nocturne vous aura plu Que vous aurez frissonné en ma compagnie Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Sur cette chaîne YouTube Allez salut Oh ouais On voit même pas le bout Le tunnel On voit même pas le bout On voit même pas le bout On voit même pas le bout